Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne suis pas trop courant. Il avait dragué lourdement une politicienne australienne. Pas n'importe quelle politicienne. C'est qui ? Gladys ? C'est un chef d'État. Mais quel âge elle avait ? Elle a mon âge. Elle a 49 ans. Elle est née en 49 ans. Je vois les plus vieilles. Je vois les plus vieilles. J'étais courant de la phrase. Alors que c'est bon. J'étais courant de la phrase. J'avais lu la phrase. Parce que le mec, ce taré, il a dragué un chef d'État australien. Une chef d'État aussi, si tu veux. Il est chef d'État aussi. Quand tu représentes la France, quand tu es un représentant d'un État, tu es tenu à une certaine dignité. Enfin, tu vois ? Tu comprends ce que je veux dire ? C'est pas rien que... Je t'entends, je t'entends. Voilà. Et donc, ce mec-là, cet espèce de crétin, en tant que chef d'État, en tant que représentant de la nation française, il a dragué une femme politique majeure du monde anglophone. Bah, il a dragué un alter ego. Ouais, mais c'est lourdement, quoi. Ouais, c'est lourdement, quoi. Enfin, elle n'est pas vraiment que ça. Ouais, mais elle n'a pas du tout apprécié la dame de se faire draguer par un con. Oui, celle-là, c'est qu'elle essaie de tromper dans son anglais, comme tous les Français qui parlent mal anglais. Ah non, c'est pas la même personne, c'est pas la même personne. C'est pas la délicieuse, c'est pas la délicieuse. Non, non, non. J'ai des courants délicieuses. La délicieuse femme, il y avait la dirigeante australienne. D'accord. La femme d'un ministre... Il y a deux personnes. T'as compris ce truc ? C'est pas la délicieuse. C'est pas la délicieuse. Allez.